La principale cause de mortalité dans la ferme est le manque de prophylaxie adapté au poulet. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la prophylaxie que j'utilise pour mes poulets locaux purs, mes poulets locaux améliorés, mes poulets bleus de lampe et coquelets. A partir du septième au dixième jour avant l'arrivée des poussins, tu vas prendre le soin de nettoyer, de désinfecter le poulailler et de faire ce qu'on appelle le vide sanitaire. Par rapport au vide sanitaire, je vais après faire une autre vidéo pour te montrer de long en large comment on procède pour faire le vide sanitaire. Un vide sanitaire réussi pour les poulets épanouis et en bonne santé. Alors, au premier jour de l'arrivée des poussins, tu vas leur donner un anti-stress. Comme anti-stress, je te propose de le sucrer ou encore une solution contenant de la vitamine C. Maintenant, par rapport à l'eau sucrée, tu n'as pas besoin de trop sucrer l'eau. Tu mets juste une quantité raisonnable que tu vas goûter toi-même et savoir si cette eau n'est pas trop sucrée ou bien si elle n'a pas du tout de sucre. Donc, c'est juste le juste milieu que tu dois donner aux poussins. Alors, pourquoi tu vas leur donner de l'eau sucrée? C'est parce que peut-être qu'ils ont voyagé et qu'ils sont faibles. C'est pour juste les remettre d'appelant. C'est pour juste qu'ils retrouvent leur vigueur. Au deuxième jour, tu vas leur donner une vitamine. Comme vitamine, je te propose, moi j'utilise par exemple de l'amine total ou encore Vitaflash. C'est en fonction bien sûr des localités. Au jour 3, tu vas faire le tout premier vaccin qui est la combinaison du vaccin du Newcastle et des bronchites infectieuses, c'est-à-dire HB1 et H120. C'est le nom de ces produits, HB1 et H120, les pharmaciens vétérinaires connaissent. Au jour 7, tu vas faire le vaccin du Gomboro, le Gomboro simple. Au jour 14, tu vas faire le vaccin du Gomboro intermédiaire. Au jour 18 au jour 19, tu vas leur donner une vitamine. Et comme vitamine, je te propose toujours Vitaflash ou bien Amine Total. Il y a bien sûr plein d'autres vitamines que tu peux trouver sur le marché. Au jour 21, tu vas faire le vaccin du Gomboro intermédiaire plus. Du jour 21 au jour 23, tu vas leur donner un antibiotique vitaminé. Un antibiotique, c'est-à-dire un antibiotique plus une vitamine. C'est ce qu'on appelle un antibiotique vitaminé. Et comme antibiotique vitaminé, je te propose de leur donner du tétracolivite. Du tétracolivite ou encore, j'utilise aussi de l'ali stérile. Voilà, on appelle ça ali stérile. Ou bien encore du Covid. Au jour 24, tu vas faire le vaccin du Newcastle de la Chouche, l'azota. Du 26e au 27e jour, tu vas donner une vitamine. Au jour 28, tu vas faire le vaccin de la bronchite infectieuse H120. Au jour 30, tu vas faire le vaccin de la variole aviaire en transfixion allène. Du jour 30 au jour 34, tu vas procéder au déparasitage de tes sujets. Tu peux utiliser l'évalab, tu peux aussi utiliser Diclacox ou encore Piperine. Du jour 36 au jour 38, tu dois donner un anticoxydien. Et comme anticoxydien, je te propose un polium ou encore anticoxy. Au jour 40, tu dois faire le rappel du Newcastle en injection. J'ai bien dit en injection. Une demi-dose par sujet. Au jour 70, tu dois faire le rappel de la bronchite infectieuse. Alors, si jusqu'à cette date, tu n'as pas encore vendu tes sujets. Ou bien, si tu as gardé certains sujets pour la reproduction. Tu dois faire le vaccin du Newcastle et de la bronchite infectieuse en association au 140e jour. J'ai bien envie de te donner quelques bonus. Mais si jusqu'à présent, tu n'as pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de le faire. Car j'ai décidé que chaque semaine, je vais faire une nouvelle vidéo pour inscrire, pour aider toutes les personnes qui se sont lancées dans l'élevage du poulet et qui ne s'en sortent pas pour autant. Ça me fera aussi beaucoup plaisir si tu me mettais un gros pouce bleu. Alors, c'est parti pour les bonus. Je vais te dire la première chose que tu dois mettre pour que ta vaccination soit complète. Tu dois administrer le vaccin de préférence le matin. Car la température est relativement favorable à cette période de la journée. Tu dois toujours assoiffer tes sujets 1h30, 1h30 minutes avant l'administration du vaccin. Alors, tu dois aussi, tu dois aussi veiller à ce que les poulets boivent cette eau pendant deux heures. Et après cela, tu peux débarrasser le vaccin et remplacer avec une eau simple de boisson. Alors, tu peux aussi, tu dois aussi du moins utiliser si possible des préférences l'eau de fourrage au détriment de l'eau du robinet. Si tu as une suggestion ou des questions ou un quelconque apport, n'hésite pas de me le faire savoir dans les commentaires. Je te remercie. Ciao, ciao. Ciao.